Cet exercice s'intéresse à la synthèse d'une molécule odorante et dans une première partie des questions en rapport avec les réactifs de la synthèse et dans une deuxième partie des questions afin de déterminer le rendement de la synthèse. Dans la première question, on s'intéresse aux formules semi-développées des deux réactifs commençant par l'acide éthanoïque, être signifiant deux atomes de carbone dans la chaîne principale. L'acide éthanoïque appartient à la famille des acides carboxyliques et donc possède le groupe carboxyl-COOH. Il ne reste plus qu'à compléter chaque carbone avec le nombre d'atomes d'hydrogène qui lui sont liés, sachant que chaque atome de carbone forme en tout quatre liaisons et donc que trois atomes d'hydrogène sur ce carbone et aucun sur le deuxième. Passons au 3-méthyl-butane-1-hol, but, c'est-à-dire quatre carbones dans la chaîne principale que l'on numérote. 3-méthyl-butane-1-hol, un composé qui appartient à la famille des alcools et qui possède donc le groupe hydroxyle, ici situé sur le carbone numéro 1. Il y a également un groupe méthyl sur le carbone numéro 3, groupe méthyl, groupe CH3. Et on complète avec les atomes d'hydrogène, deux ici, également ici, un seul sur ce carbone qui forme déjà trois liaisons, et enfin trois atomes d'hydrogène sur le quatrième carbone. On souhaite maintenant associer chacun des deux spectres à un des deux réactifs. Commençons par le spectre A, où on reconnaît une forte absorption entre 3200 et 3500 cm-1, caractéristique d'une liaison OH d'un alcool. Le spectre A est donc celui du 3-méthyl-butane-1-hol. Dans le spectre B, on reconnaît une forte absorption entre 2500 et 3200 cm-1, caractéristique d'une liaison OH d'un acide carboxylique, confirmée par la forte absorption entre 1650 et 1800 cm-1, caractéristique d'une liaison O que l'on retrouve dans le groupe carboxyle. Absorption manquante dans le spectre A. Le spectre B est donc celui d'un acide carboxylique, et donc celui de l'acide éthanoïque. On souhaite écrire maintenant la formule semi-développée de la molécule odorante, l'éthanoïde 3-méthyl-butyle, qui appartient à une nouvelle famille, la famille esther, dont le groupe caractéristique est le groupe du même nom, le groupe esther, constitué d'une double liaison carbone-oxygène et d'une simple liaison carbone-oxygène. Sur le carbone du groupe est fixée une chaîne carbonée notée R' dans le cas général, et sur l'oxygène du groupe, ici, est fixée une deuxième chaîne carbonée, une chaîne secondaire notée R' dans le cas général. La chaîne carbonée R' est en rapport avec la première partie du nom de l'estère, en comptant le carbone du groupe, et la chaîne secondaire R' est en rapport avec la deuxième partie du nom. Commençons par écrire le groupe estère de la molécule odorante. Éthane est signifiant deux atomes de carbone, on rajoute donc sur le carbone du groupe un deuxième atome de carbone, pour avoir une chaîne principale à deux atomes de carbone. 3-méthyl-butyle signifie que la chaîne secondaire possède quatre atomes de carbone, car but, et sur cette chaîne secondaire, il y a un groupe méthyl situé sur le carbone numéro 3, CH3 sur ce carbone ici. Et il ne reste plus qu'à compléter chaque atome de carbone avec les atomes d'hydrogène correspondants. 3 ici, 2 et 2 pour ces deux carbones, un seul sur ce carbone et 3 sur le carbone terminal. Écrivons maintenant l'équation de la réaction de la synthèse, avec comme réactif le 3-méthyl-butanol et l'acide éthanoïque, et comme produit l'ester. On remarque dans le membre de droite, il manque deux atomes d'hydrogène. En effet, 12 plus 4, 16 atomes d'hydrogène dans le membre de gauche, alors qu'il n'y en a que 14 à droite. Et il manque un atome d'oxygène à droite également, en effet, trois atomes d'oxygène à gauche, alors qu'il n'y en a que deux à droite. Deux atomes d'hydrogène manquant et un atome d'oxygène manquant dans le membre de droite, c'est donc qu'ils se forment, en même temps que l'ester, une molécule d'eau, H2O. Dans la cinquième question, on calcule les quantités de matière initiales de chacun des deux réactifs. Commençons par l'acide éthanoïque, n égale m sur M, la masse en grammes, la masse molaire en grammes par mol. Les grammes se simplifiant, il reste mol moins 1 au dénominateur, c'est-à-dire des mols au numérateur, qui est bien l'unité d'une quantité de matière. On fait l'application numérique et on trouve une quantité de matière avec deux chiffres significatifs de 0,11 mol. Calculons cette fois la quantité de matière de l'alcool, n égale m sur grand M, or ici on ne connaît que le volume de l'alcool, alcool qui est ici un liquide pur. On utilise donc la relation liant la masse et le volume avec la masse volumique, masse égale ρ fois V. Masse volumique qui est ici en grammes par millilitre, le volume d'alcool devra donc être laissé en millilitres, et la masse molaire en grammes par mol. Les grammes se simplifient, les millilitres également, il reste mol moins 1 au dénominateur, et donc des mols au numérateur, qui est bien l'unité d'une quantité de matière. On fait l'application numérique et on retrouve la même quantité de matière que pour l'acide éthanoïque. On est dans une situation où le mélange des deux réactifs est dit équimolaire. Pour calculer le rendement de la synthèse, il nous faut calculer dans un premier temps la masse d'estère, dans le cas où la transformation est totale. Et dans ce cas-là, la transformation s'arrête lorsqu'il y a disparition des deux réactifs qui sont ici limitants. Et d'après la stoichiométrie de la réaction, on voit que lorsqu'il disparaît une mole d'un des deux réactifs, il se forme une mole également de l'estère, c'est-à-dire autant. Il va donc disparaître dans l'hypothèse où la réaction est totale, 0,11 mol de chacun des deux réactifs, et il va se former dans le même temps 0,11 mol de l'estère. On en déduit alors la masse théorique d'estère formée dans l'hypothèse d'une réaction totale, en multipliant la quantité de matière par la masse molaire. L'application numérique donne une masse théorique de 14 g alors que la masse obtenue expérimentalement est de 6,20 g. On calcule le rendement, on rappelle sa définition, c'est le rapport de la quantité de matière expérimentale sur celle obtenue théoriquement dans l'hypothèse d'une transformation totale. Et en multipliant chacune des quantités de matière par la masse molaire, on montre que le rendement est aussi un rapport de masse. Et donc ici le rapport de la masse expérimentale sur la masse théorique calculée juste avant. Soit un rendement de 44%, un rendement qui est faible.